Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end sur RMC, il est 7h42. RMC, l'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous Thomas Porte, député insoumis de Seine-Saint-Denis. Bonjour et bienvenue Thomas Porte, merci d'être avec nous. Nous sommes à 5 jours du mondial de rugby et ce joueur, Bastien Chalureau, vient de rejoindre le groupe du 15 de France appelé en remplacement de Paul Villemcé. Sauf que Bastien Chalureau s'est battu en 2020 sur un parking, c'était à Toulouse, avec deux hommes qu'il aurait insulté de bouignoux. Chalureau a reconnu l'agression, il a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Mais il nie l'insulte raciste, voilà pourquoi je dis qu'il aurait insulté ces deux hommes de bouignoux. Il fait appel de cette décision. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce Bastien Chalureau ? Pourquoi la France Insoumise s'émeut de ce recrutement de dernière minute de Bastien Chalureau ? D'abord, il n'y a pas que la France Insoumise, il y a un certain nombre de supporters, y compris de l'équipe de France de rugby, qui se sont émus sur les réseaux sociaux de l'appel de Bastien Chalureau en équipe de France. Parce qu'il y a une condamnation pour une bagarre à la sortie d'une soirée, qui n'est pas une bagarre anodine, puisqu'il a dit des mots racistes, il a dit « ça va les bouignoux ». Deux témoins ont confirmé ses propos. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Mais il y a eu une condamnation qui a été aggravée, parce que dans les motifs de la condamnation, il est dit que c'est violences commises en raison de l'ethnie ou de la race. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'avoir un joueur de rugby en équipe de France qui ait été condamné pour des faits qui sont des faits racistes. Je donne un exemple de ce qui s'est passé en Italie. En décembre de l'année dernière, il y avait un joueur italien qui s'était permis de faire une blague à un coéquipier à lui, en lui offrant une banane à Noël. La fédération italienne l'avait suspendue un certain nombre de mois de l'équipe nationale. Donc il faudrait que la fédération nationale de rugby en France renonce à Chalureau dans le 15 de France. Il aurait fallu que Fabien Galtier ne l'appelle pas. Il aurait fallu que lui-même, Chalureau, renonce à ce mondial. Il aurait fallu que la ministre des Sports, Amélie Castera, s'y oppose ? Oui, il aurait fallu que tous ces éléments soient mis dans le débat. Mais peut-être laissons la justice aller au bout, Thomas Port. La première des choses, ça aurait été que Fabien Galtier ne l'appelle pas à l'équipe de France. Et d'ailleurs, avec mon collègue député François Picmal, qui s'est aussi mobilisé sur cette question, nous allons saisir la ministre des Sports dès demain pour qu'elle intervienne et qu'elle demande à l'équipe de France de ne pas le sélectionner. Mais je mets un autre élément dans le débat. Cette violence raciste, elle n'est pas anodine. On est un an et demi après l'assassinat d'un autre joueur de rugby, Frédérico Martin Arambourou, qui a été assassiné en plein Paris par des militants d'extrême droite parce qu'il s'était opposé quelques heures avant à une agression raciste commise par ces gens-là. Il y a un phénomène dans le rugby qui est en train de grandir. Il y a de plus en plus d'événements racistes. Regardez sur ce qu'on appelle les divisions inférieures qui sont la Fédérale 2, la Fédérale 3. Il y a eu ces derniers mois des événements, des insultes racistes sur le terrain. Donc envoyer un signal en disant qu'on peut représenter l'équipe de France, jouer avec le maillot de l'équipe de France alors qu'on a été condamné pour des propos racistes, c'est absolument inacceptable. Le rugby français est contaminé par le racisme ? Je ne dis pas que le rugby français est contaminé par le racisme. Je dis qu'il y a des faits de racisme qui sont commis sur certains terrains et que ce n'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Et qu'aujourd'hui, quand on porte le maillot de l'équipe de France, on porte aussi des valeurs, on porte aussi l'image de notre pays. Irréprochable. Exactement. On doit être irréprochable. Je le redis parce que vous avez fait mine de ne pas entendre Thomas Porte. Il a fait appel, la justice n'est pas encore passée définitivement. Il a le droit à la présomption d'innocence, notamment sur l'insulte raciste qu'il nie. Bien sûr qu'il a le droit à la présomption d'innocence, mais aujourd'hui, il y a eu une condamnation en première instance. Je mets aussi comme élément que ce que beaucoup ont dit, c'est que ce joueur-là sur les réseaux sociaux like des postes d'un rappeur qui est assimilé à l'extrême droite et qui détecte des textes qui sont racistes et homophobes. Donc si, après l'appel, Bastien Chalureau est blanchi des accusations de racisme, il pourra tout à fait rejouer à une équipe de France et porter le maillot de l'équipe de France. Et on ne l'empêche pas de faire son travail. Parce qu'il joue dans un club pro à Montpellier. Mais personne n'a dit qu'il ne pouvait pas jouer à Montpellier. On n'a pas demandé ça. On a simplement dit, quand vous êtes sélectionné en équipe de France, vous portez un message, vous portez un symbole. Et on ne peut pas avoir, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde dans notre pays, un joueur qui a traité des gens de sales bougnoles. En attendant au moins des excuses. Oui. Comme Médine les a présentées lors de votre amphi d'été. Des excuses publiques. Médine s'est excusé sur le tweet qu'il avait fait sur Rachel Kahn en disant que ce n'était pas approprié. Et Chalureau devrait s'excuser de la même façon. Bastien Chalureau, pour l'instant, il est dans une position où il nie le caractère raciste de l'agression. Il dit qu'il n'a pas prononcé ses mots. Sauf qu'il y a des témoins de l'agression qui disent, eux, qu'ils ont entendu ça. Et je rappelle quand même qu'en première instance, il a été condamné. Qu'il présente ses regrets, vous l'excusez ? Oui, c'est déjà un premier pas. Pourquoi vous ne vous êtes pas excusé, vous, Thomas Porte ? Lors de l'épisode du ballon avec la tête d'Olivier Dussopt ? Parce que je n'ai pas appelé... Lors de la réforme des retraites. Pourquoi vous n'avez pas voulu vous excuser à l'Assemblée nationale, publiquement ? Je vois le parallèle que vous voulez faire entre une caricature que j'ai exprimée dans le cadre de la réforme des retraites et quand même quelqu'un qui a été condamné pour des propos racistes. Moi, j'ai dit plusieurs choses. Je le redis ici. Je l'ai dit à la présidente de l'Assemblée. On va faire des erreurs. Je l'ai dit à la présidente de l'Assemblée. J'ai dit que ce n'était pas un appel à la violence. Que s'il fallait que je m'exprime auprès du ministre pour lui dire que ce n'était pas un appel à la violence, j'étais prêt à le faire et que je le redis ici, ce n'était pas un appel à la violence. Mais il n'y a pas de comparaison entre ce que j'ai fait dans le cadre de la réforme des retraites et ce qu'a fait Bastien Chalureau. Quand même, il faut... Les deux personnes qui ont été victimes de l'agression, une a pris huit jours d'interruption temporaire. C'est pas la même forme de violence. Mais c'est une violence physique, c'est une violence raciste. Parce que quand vous insultez et vous traitez des gens de sale bougnoule en sortie de soirée, ça en dit long quand même sur la personnalité de cet homme-là. Mais ce que vous avez fait aussi était une forme de violence. Absolument pas. Symbolique. C'était une forme de caricature. Et ça permet aussi dans le débat de sortir la colère et de la transformer dans des choses qui sont du burlesque et de la caricature. Thomas Porte, cette Coupe du Monde, vous la regarderez ? Vous l'écouterez sur RMC quand même ? Bien sûr que je regarderai... On est fier d'organiser ce mondial 2023. Je profite de votre antenne pour demander à ce qu'en match d'ouverture de la Coupe du Monde, nous avons aussi interpellé la ministre sur ce sujet, qu'il y ait une minute de silence pour rendre hommage à Frédérico Martin-Aranbrou, assassiné il y a un an et demi en Paris par des militants d'extrême droite. Deux questions d'actualité, Thomas Porte. La rentrée, c'est demain, sans Abaya ni Camis, on sera intraitable, dit Emmanuel Macron. La circulaire attale est arrivée dans les établissements. Emmanuel Bompard devait attaquer, saisir le Conseil d'État. C'est toujours pas fait, pourquoi ? Parce qu'on prend le temps de faire bien les choses et saisir le Conseil d'État, c'est formuler des exposés des motifs. Il y a des associations qui l'ont fait. Bien sûr, mais nous, nous saisirons le Conseil d'État dans les prochains jours. Nous avons une réunion de groupe parlementaire qui va se tenir mardi, où on va arrêter la stratégie, mais nous saisirons le Conseil d'État pour demander que cette circulaire soit annulée. Manipulation, tentative de provocation, dit la première ministre Elisabeth Borne, en saisissant le Conseil d'État. Celles et ceux qui provoquent, c'est celles et ceux qui défendent une circulaire qui est islamophobe, qui vise à stigmatiser une partie de la population, qui dresse les gens les uns contre les autres, et qui piétine le principe de la laïcité. Parce que contrairement à ce qu'on a entendu, ce n'est pas aux ministres de l'Éducation nationale de définir ce qui est religieux ou pas dans ce pays. La première ministre qui annonce aussi qu'il n'y aura pas de hausse du prix du tabac en 2024 et que les cigarettes électroniques jetables, les fameuses PEUFs prisées par les jeunes, seront très bientôt interdites. Bonne nouvelle ? La question du tabac est une question sensible et qui est une question importante parce qu'il faut une politique sanitaire ambitieuse. Et ça ne passe pas par la taxation à tout va et pas par l'explosion des prix. Il faut une sensibilisation en amont pour expliquer combien le tabac est dangereux, les effets sur la santé. Donc je crois que c'est une politique publique de santé qu'il faut et pas simplement passer par des taxes et des prix qui augmentent. Les PEUFs, vous en fumez ou pas des PEUFs ? Absolument pas. Je n'ai jamais fumé ni de cigarette électronique ni de cigarette tout court. A priori, il n'y a même pas de nicotine dans ces PEUFs, mais c'est une porte d'entrée vers le tabac. Voilà pourquoi ils veulent les interdire. Je dis ils, Elisabeth Borne et le ministre de la Santé. Bonne nouvelle, Thomas Porte, pour la jeunesse. Oui, parce qu'il faut prendre la mesure de ce que ce sont ces cigarettes électroniques qui, si effectivement, sont une porte d'entrée derrière pour fumer des produits qui mettent en danger votre santé, entraînent des cancers et des milliers de décès dans ce pays. Il faut prendre des mesures pour faire en sorte que les jeunes, et en général les personnes, ne fument plus parce que ça met en danger leur santé. Vous voterez donc cette interdiction si elle intervient au Parlement ? Écoutez, on verra ce que contient exactement le texte sur cette interdiction. Merci beaucoup Thomas Porte. Merci à vous. Député Insémi de Seine-Saint-Denis, merci d'être venu en studio ce matin.